Elisabeth Tchalamwana, ou encore Tchalamwana, la reine du Moutouachi, est décédée. La chanteuse a définitivement déposé le micro ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Une autre grosse pète pour la musique africaine. C'est en 1977 à Kinshasa que Tchalamwana démarre avec la musique comme danseuse et choriste dans les orchestres de ses idoles Mpongolov et Abetti Massikini. Installée en Côte d'Ivoire au début des années 80, la chanteuse explose musicalement. Tchalamwana donne une autre dimension de la musique congolaise avec le Moutouachi, cette danse au déhanchement subjectif. Elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté. Quelques années plus tard, l'artiste retourne au Berkai. Après plusieurs années, la chanteuse retrouvait la Côte d'Ivoire le 7 août dernier à l'occasion de la célébration des 45 ans de carrière de la diva Aïcha Kone. Maman Aïcha, les amis, on est devenu des amis, des grands amis. Quand j'ai commencé à chanter, elle m'a donné beaucoup de conseils à propos de mon travail. Tu danses beaucoup, tu chantes. Écoutez, il faut équilibrer, il faut chanter comme ça, il faut faire ceci, cela. Elle m'a encouragée beaucoup. Elle donne le tout dernier spectacle de sa carrière lors de son récent séjour en terre ivoirienne, pays qu'il a propulsé au devant de la scène musicale. Tchala Moana quitte le monde des vivants. Adieu l'artiste.